Merci beaucoup David. On va entamer un petit peu la discussion. Il nous reste encore quelques minutes. On ira peut-être manger 5 minutes en retard si ça vous va. Alors on voit l'importance des paramédicaux. Les patients sont là avec nous. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'implication des paramédicaux ? On voit que dans chaque centre, les paramédicaux sont à l'action. Évidemment, c'est un petit reflet parce qu'il y en a partout et des différentes fonctions. Donc, en restant bien sûr sur la thématique de la coordination du soin. Oui, peut-être un commentaire si vous le permettez. D'abord, dans la première intervention de M. Moupou, j'appréciais le mot tornade. Le patient se trouve au départ au centre d'une tornade. Et c'est effectivement la sensation que l'on a. Peut-être que moi, en tout cas, j'ai eu, que peut-être d'autres ont eu aussi. Et je trouve que quand on est au centre du tornade, il y a à la fois un sentiment de sidération devant ce qui nous tombe sur la tête. Et puis, comment se repérer pour pouvoir sortir de la tornade. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est important, qui est très important. C'est le médecin qui vous prend en charge. Parce que c'est lui qui, progressivement, avec son équipe, ça a bien été évoqué tout à l'heure, qui vous aide à sortir de cette tornade, à restructurer vos idées, etc. Et je vais aller tout de suite au dernier exposé de M. Lavergne sur la recherche clinique. Moi, je suis dans un essai clinique depuis plus de deux ans maintenant. Mais d'abord, être allé dans un essai clinique, ce n'est pas anodin. Et ça repose d'abord, là encore, sur la confiance que le patient, parce qu'on est patient, on n'est pas cobaye. Vous me l'avez bien fait comprendre. Moi qui ai fait de la recherche sur les animaux, je fais la différence. Mais on est patient, on n'est pas cobaye. Et si on est patient, ça veut dire qu'on a un médecin référent qui s'occupe de vous, avec lequel vous avez des échanges, qui peuvent être des fois musclés, mais en attendant, envers qui vous avez confiance. Et on ne traite pas avec un laboratoire. Moi, je ne savais même pas le nom du labo jusqu'à ces derniers temps, parce que ça ne m'intéressait pas. Je savais que je faisais un essai clinique sous la responsabilité du professeur Donald. C'était ça. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et je voulais insister là-dessus, parce que je trouve que ces relations entre patient et médecin et son équipe, bien entendu, parce que le médecin sans son équipe, évidemment, il ne peut pas arriver à tout faire. Ça s'est très bien expliqué par Dominique tout à l'heure. C'est extrêmement important. Et je vais juste m'arrêter là. J'ai trouvé, puisqu'il y a un lien, il y a toute une suite dans tous les exposés que vous nous avez présentés dans cette matinée. Je suis particulièrement intéressé par cette proposition d'auto-questionnaire, parce que je pense que c'est un élément qui devrait pouvoir enrichir nos relations avec notre médecin, qui est en charge de notre maladie, et son équipe. Voilà, je termine. Merci. Une autre réaction, du coup ? Oui. Si je dis, oui. Je dirais, comme mon prédécesseur, que l'annonce du diagnostic, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans un état de sidération doublé, enfin, en ce qui me concernait même, de dépression. Et à ce moment-là, je pense que la bienveillance de toute l'équipe qui se trouve donc avec le médecin est très, très importante. Je pense que, alors, la bienveillance du médecin, déjà, c'est une chose. Le médecin, c'est vrai, le professeur ou le docteur qui vous prend en charge, on se prosterne avec beaucoup de respect devant lui. Ce sont les personnes qui sont mises en lumière le plus. mais, tout à côté, il y a toute une série de personnes comme Marilène ou Steven, que j'ai le plaisir souvent de voir et qui me suivent aussi. Je pense que ces personnes-là ne sont pas toujours mises en lumière, mais elles sont très importantes pour, je dirais, le confort à la fois physique mais psychologique du patient. Je pense qu'ils ont vraiment leur importance, que ce sont eux, en fait, qui vont vous emmener sur le chemin qui va vous aider à sortir la tête de l'eau et puis à devenir, non pas victime de votre maladie, mais aussi actif et acteur à un certain moment par leurs conseils. Alors, bon, que ce soit eux, mais les conseils médico-sociaux, les conseils particulièrement, je pense, à certaines personnes avec qui j'ai eu le plaisir de devenir amie, mais qui sont encore dans le monde du travail, qui ont besoin de beaucoup de soutien et d'explications aussi pour pouvoir continuer à toucher un salaire, à éventuellement retrouver un travail à mi-temps ou temps partiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, et aussi, je pense que c'est également très important pour le médecin d'avoir ces équipes-là par rapport au gain de temps. Parce que, personnellement, en tant que patiente, j'hésite beaucoup à déranger les médecins, sachant à quel point, comme le professeur Dami ou d'autres, vous êtes occupés à la fois par les soins, mais aussi par toutes les recherches que vous faites, par toutes les tentatives de faire connaître cette maladie. Et je pense que le fait d'avoir autour de vous une équipe qui soit beaucoup plus facile à... Non, pas que vous ne soyez pas facile à solliciter, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je veux dire, moi, personnellement, en tant que patiente, j'hésite. J'hésite à aller au top niveau. Je me sens, disons, moins stressée. Voilà. Non, c'est pas ça. Moins stressée d'aller vers des personnes... Je crois qu'on peut discuter pour... Voilà, si vous voulez passer les micros à Steven et Marilène ou à David, mais je crois que vous êtes... Enfin, nos paramédicaux sont essentiels dans la communication aux patients. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, si on le voit bien en consultation ou autre, nos patients n'osent pas aborder tous les sujets avec nous. Et d'abord, on n'a pas le temps. On n'a pas forcément les compétences non plus. Enfin, je sais pas, Steven, si tu veux réagir. Si, les compétences sociales, le temps d'organiser. Mais voilà, on a... Vous avez parlé de tornades, tempêtes, quoi. Et on a nos bouées de secours qui sont là. Et je crois que vous voulez peut-être tous les deux intervenir, mais c'est votre quotidien. Après, des fois, c'est impactant aussi pour eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est un peu l'idée. Ce que j'avais dit, c'est d'essayer d'être en point de repère. Vous avez dit le chemin. On va vous accompagner. En fait, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai pas forcément les connaissances médicales sur tout, mais c'est surtout l'aspect pratique où je sais vers qui diriger. Et c'est un peu mon rôle. En fait, mon rôle, c'est de rien faire. C'est d'orienter. Et donc, c'est vraiment... En fonction des problèmes, on va diriger et on va savoir vers qui diriger. Des fois, les médecins sont vraiment purement dans le médical et vont être bloqués sur ne serait-ce que comment on refait la prescription de prégabaline, comment on fait la prescription de machin, comment on fait ça. Et on est là aussi pour accompagner au quotidien. Est-ce que vous avez des questions ? Pour ma part, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. Je suis suivie à l'hôpital de Vannes en hémato et néphrologie. Je vois régulièrement, en plus du rendez-vous médical, comme vous l'avez présenté aussi, dans une infirmière de pratique avancée. Et je voulais signaler aussi que je suis suivie depuis le début de mon annonce de diagnostic, donc maintenant depuis 3 ans et demi, par une psychologue du service de médecine interne, qu'on peut rajouter aussi à la liste des personnes intervenantes. Et c'est là, pour le coup, un pilier de ce service pour moi et pour d'autres personnes que j'ai rencontrées en salle d'attente. C'est primordial. Vous avez tout à fait raison. La prise en charge psychologique est capitale. Les psychologues ne se considèrent pas comme paramédicaux. Et pour nous, c'est des intervenants dans le parcours de soins qui sont essentiels. On a la chance, nous, d'avoir une psychologue qui est là à temps plein. Évidemment, c'est capital. Il faut avoir la tête et l'esprit pour pouvoir aborder cette tornade ou cette tempête. Et c'est vraiment capital. Donc, loin de nous de ne pas mettre les psychologues, mais on les a fait intervenir quasiment à tous les congrès. Donc là, on s'est focalisés sur la coordination du parcours de soins. Et l'association a aussi sa psychologue qui intervient pour aider. Et voilà, c'est vraiment capital. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Donc, coordination de parcours de soins, votre métier, vous en pensez quoi ? On peut passer dans vos avis. Dominique, Steven, Aylène. Non, mais c'est des nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on voit dans la discussion et autres, c'est que tous les centres n'ont pas la chance d'avoir des paramédicaux dédiés à l'amylose ou en partie. C'est intéressant d'avoir Dominique qui témoignait aussi. Elle fait plein d'autres choses. Elle ne fait pas que l'amylose. Donc, elle ne peut pas non plus tout faire. Nous, on a un problème de temps que Steven ne travaille pas assez. donc, on est obligé de lui sélectionner les malades qu'on lui envoie parce que sinon, il est tout seul. Nous, on est dix médecins. Donc, voilà, il y a un Steven. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a quand même un problème à un moment de moyens. Mais on a la chance. Mais vous, au quotidien, du coup, dans vos métiers, si vous voulez, tout le monde témoigne alors qu'il n'y ait pas que moi, quoi. Non, il y a un côté très gratifiant à s'occuper de patients atteints d'amylose parce qu'on sait qu'il y a eu un moment où on ne connaissait pas la maladie. Et puis, on sait aussi que nous, maintenant, on la connaît. Mais on a affaire à des gens qui découvrent un diagnostic. Mais leur entourage n'en a pas idée. Leur entourage n'en a pas idée. Leur médecin, on l'a vu ce matin, souvent, n'en a pas idée non plus. Les patients, très rapidement, ils en savent plus que leur propre médecin. Et puis, nous, on a la chance d'être un peu à l'intersection de tous ces intervenants. Et c'est très gratifiant aussi pour un paramédical. Donc, moi, je lance un appel. Il n'y a pas grand monde de rêve. Mais en tout cas, je sais que si on a des postes qui se créent, moi, je serai la première à me faire l'ambassadrice pour expliquer ma mission. Et je suis sûre que des vocations, il y en aura. Donc, c'est un peu les moyens qui manquent en ce moment, clairement. Je vais juste rebondir sur tout ce qui a déjà été dit. C'est formidable ce que vous faites. Je suis très, très envieuse de ces postes qui sont créés spécifiquement. C'est mon mari qui est à côté de moi, qui a atteint d'une amylose à elle. J'ai témoigné juste avant. On n'a pas ce genre du tout de poste qui est créé dans l'hôpital où on est. On n'a pas d'infirmière référente. On n'a pas tout ça. C'est-à-dire que nous, les infirmières, maintenant, il va à l'hôpital tous les mois. Elles sont à chaque fois différentes. Donc, il n'y a aucun suivi. On voit le médecin en coup de vent parce qu'il est très occupé. Donc, comment nous, on pourrait aussi faire ? Comment d'autres personnes pourraient faire pour qu'il y ait comme ça un moment des gens pour des petits centres dans lesquels on est ? Nous, on est dans un tout petit village de 500 habitants, dans un hôpital pas très, très loin, mais qui n'est pas un CHU. On a du mal. On est des fois dirigé vers un CHU qui est un peu plus loin, à deux heures de route de chez nous, où on voit le médecin une fois par an qui nous dit « bon ben, ouais, les résultats, c'est bon, le traitement, il est bon, merci, au revoir ». Et là, nous, on est un petit peu encore démunis parce qu'on n'a pas le côté social, on n'a pas le côté, comme je le disais dans le témoignage, si on ne mettait pas de l'énergie et du temps à trouver des centres de réadaptation cardiaque, à trouver des solutions, nous, on n'a pas ces gens auprès de nous pour nous aider et nous accompagner. Pour moi, c'est difficile de répondre. Je ne sais pas où vous habitez. J'espère que ça doit être super chouette. D'accord. L'idée, c'est, j'en parlais, il faudrait essayer, encore une fois, c'est peut-être votre fait ou de voir avec le médecin pour se rapprocher aussi des DAC. Vraiment, pour le coup, il y a des infirmières coordinatrices. Alors, par contre, c'est des dispositifs d'aide à la coordination. Alors, effectivement, c'est très général. Il ne va pas y avoir d'infirmières qui vont vous parler de la maladie et qui vont forcément connaître la maladie. Mais s'il y a des besoins de coordination, c'est vrai qu'ils peuvent aider. Alors, l'histoire que vous racontez, je ne pense pas que ce soit hyper adapté parce qu'il ne semble pas y avoir de problème médico-social. Mais après, j'ai vu que vous aviez le soutien de l'association et c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est pour ça qu'on la remercie aussi. Et heureusement, pour pouvoir justement échanger sur les cafés virtuels, etc. Je pense que l'association est vraiment là. On a quand même extrêmement de chance, David l'a dit tout à l'heure à Adams, d'avoir les centres de référence en France. C'est unique dans le monde. Tout le monde nous regarde. Donc, on est là toujours. On en veut plus, évidemment, parce qu'on a envie de faire bien les choses. Mais avoir des infirmiers dédiés à une pathologie dans les hôpitaux, dans l'état actuel des hôpitaux, c'est incroyable. Mon Steven, tout le monde veut me le piquer. Il ne le sait pas. Et après, il faut trouver des financements, il faut trouver des postes, etc. Et donc, Steven a fait un énorme travail pour rédiger un protocole de coopération avec plein d'algorithmes, de tableaux, etc. Pour essayer de déployer ça et aider les collègues de la PHP à structurer ça, à trouver des financements avancés pour créer ces postes qui sont essentiels. Essentiels, parce qu'en fait, on a l'impression, nous, médecins, d'être des sortes d'engrenages, mais il n'y a pas forcément la bonne connexion entre nous. Il y a des grains de sap partout. Et Steven, lui, il fait de l'huile dans tous les rouages, évidemment, pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est clair qu'il ne faut pas imaginer, je pense, c'est impossible que partout en France, on a eu de nombreux témoignages, dont le vôtre, on puisse avoir le meilleur diagnostic, le meilleur traitement, la meilleure prise en charge. C'est impossible. Et aux Etats-Unis ou au Québec, on travaille beaucoup avec eux. Eux, quand ils vont se déplacer à la Mayo Clinic, ils vont faire des heures d'avion. Au Québec, c'est pareil. Et c'est vrai qu'en France, on veut tout. Mais malheureusement, c'est compliqué. Et du coup, c'est vous qui êtes obligés de faire le boulot. Et je comprends que c'est compliqué. Mais je pense qu'avec l'AFCA, Agnès, tu vas réagir. Il y a une psychologue. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être trouver un affaire ? Peut-être que c'est aussi quelque chose à réfléchir avec l'ensemble des centres de référence pour, effectivement, dans le cadre de la nouvelle labellisation, avoir peut-être des Steven virtuels qui puissent intervenir en distanciel pour des gens qui, on le sait, sont loin. Et comme le disait Aurélie, il y a une partie... Tout ne peut pas être fait en distanciel. Mais je pense qu'une partie pourrait être fait en distanciel. Et avoir un temps dédié dans les centres de référence coordinateur pour des gens qui sont un peu plus loin de cette offre de soins. Oui, tout à fait. Il y a des questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. C'est des commentaires. Il y a tout de même une grande différence entre la prise en charge d'un CHU classique et d'un centre de référence ou de compétence en termes de moyens. Oui, parce que quand vous êtes centre de référence, vous recevez des moyens de l'État. Merci l'État. Et donc, du coup, on oriente sur la pathologie. Comme vous le dites, on ne peut pas tout faire et tout traiter. Donc, merci pour ce commentaire. Et donc, un commentaire de Madame Bonhomme ou Monsieur Bonhomme. Pendant le traitement, je pense qu'il serait hyper important que le patient ait un référent, qu'il voit à chaque séance, excepté les congés, entre parenthèses. Sans cela, il est primordial que le malade soit actif, hyper attentif. Et c'est parfois très compliqué. Et effectivement, c'est coordination du parcours de soins. C'est un métier. Et quand vous n'avez pas les contacts. Et évidemment, en tant que patient, c'est un parcours du combattant, ce que vous vivez. Et on le comprend. Voilà. Et donc, effectivement, le problème, c'est cette organisation et cette coordination du parcours de soins qui est valable dans toutes les pathologies et qui n'est souvent pas reliée à un acte financier qui permet de recruter du personnel. C'est un truc incroyable. On le vit dans toutes les pathologies. Mais la coordination du parcours de soins, c'est fondamental dans tout parcours de soins. Et actuellement, il n'y a pas d'actes paramédicaux ou autres qui amènent une cotation et un remboursement de cette activité. Voilà. Et c'est, je crois, quelque chose auquel il faudrait qu'on avance. Mais au niveau national, là-dessus, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Donc, on a dépassé largement le temps. Merci beaucoup. Ah, pardon. Jean-Christophe. Juste une petite suggestion. Donc, effectivement, dans un monde idéal, avoir une personne qui coordonne, qui aide le patient à coordonner l'ensemble de son suivi, ça serait idéal. Mais on pourrait peut-être travailler ensemble avec l'association et les centres de référence pour bâtir un petit outil pratique, une sorte de tableau dans lequel on mette le nom du spécialiste, ces coordonnées pour prendre rendez-vous, la périodicité suivant laquelle il faut prendre les rendez-vous, rajouter lorsqu'il faut voir, mettons, médecin, rééducateur et autres. Et ça donnerait une vision synthétique au patient. Imaginez par la suite une version un peu électronique où il est en rouge. Il faut prendre rendez-vous avec le neurologue pour le prochain suivi. Ça aiderait peut-être parce qu'actuellement, c'est quand même un travail où il faut être vigilant en tant que patient. Je vois sept ou huit spécialistes périodiquement chaque année et j'imagine un patient plus âgé, plus handicapé. S'il n'a pas un aidant qui prend en charge cette activité, c'est très, très difficile. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est effectivement très complexe, d'autant que le parcours de soins dépend de la personne et de sa maladie et de son nombre d'atteintes. Et on voit bien qu'il faut avancer sur quelque chose comme ça. Ça me fait rebondir parce qu'on a fait quelque chose comme ça pour l'insurance cardiaque avec Clotilde Bafouin qui est là. On a développé une association qui s'appelle Vaincre l'insurance cardiaque avec un site où justement, on explique aux patients en insurance cardiaque tous les acteurs. En fait, quand on a mis tous les acteurs, on s'est retrouvé à faire un escargot. Il y en a tellement et coordonnés, etc. Quand on voit la liste des rendez-vous à prendre, je pense que ça fait peur. Donc, j'imagine dans l'amylose, il faudrait qu'on voit effectivement et qu'on discute pour voir comment on peut faire pour guider. Mais après, ça va dépendre évidemment du territoire et de ce qu'il y a. Comme toujours, s'il n'y a pas les soignants au bout, ça va être compliqué. En tout cas, merci. Mireille, il y a une dernière et puis après, il faut qu'on passe au buffet. Simplement, monsieur Lavergne, je n'ai pas identifié votre métier de base. Je vois paramédical. Le taché de recherche clinique. Oui, mais c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et on l'est quand vous arrivez. En fait, si vous voulez, c'est vrai que mon métier, finalement, n'est pas très... C'est un métier où nous ne sommes pas présents auprès des patients. En fait, finalement, notre métier, c'est plutôt de libérer du temps aux médecins, aux infirmiers. Ça, j'entends bien, mais il y a bien un nom, ce métier. C'est attaché de recherche clinique. D'accord. Ou assistant de recherche clinique également. Comment vous vous installez dans les paramédicaux ? Quel lien avec les professions paramédicales ? Eh bien, le lien, il est... En fait, le lien, c'est vraiment un lien... Enfin, c'est un lien de recherche, en fait. C'est vraiment... Nous reprenons les activités administratives pour libérer du temps aux soignants. D'accord, ne vous justifiez pas, simplement, quand on est haussien, on ne peut pas trouver ça dans les formations paramédicales. Si ? Si, je pense qu'on va discuter... Si, si, tout à fait, c'est les professions paramédicales. Il y a Mounira Karoubi, qui est notre ingénieur, enfin, il y en a beaucoup là, qui sont là. Mais il faut peut-être qu'on se voit ensemble pour discuter, pour... Pour nous faire une information là-dessus, parce que... Oui, c'était d'où l'intérêt de présenter David. On a réussi à détacher. Merci, David, pour être là. Merci beaucoup. Bon appétit, puis Mireille, on se prend un rendez-vous.